Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. On va parler d'une critique qu'une personne vient de lui faire ou lui a faite et qui, bien sûr, a été distribuée dans tous les médias. Alors, je ne comprends pas pourquoi tout le monde se croit en droit de critiquer Meghan Markle, de critiquer sa décision, de critiquer sa vie. Je ne crois pas qu'elle ait demandé des conseils aux gens, parce que si elle a besoin de conseils, je suis sûre qu'elle saura trouver une personne qui pourra les lui prodiguer. Mais tout le monde, comme par hasard, pense qu'ils sont de bons conseils et se permettent de juger Meghan Markle. Cette nouvelle personne qu'on a s'appelle Rose Atkins Hulse. C'est une ancienne patineuse artistique californienne de Californie qui a aussi épousé, en l'ordre anglais, je crois qu'elle a épousé l'aristocrate George Hulse, qui est le petit-fils d'un baron, du baron Sir Hamilton Westrow Hulse. Et je crois qu'elle a épousé son mari, son aristocrate, la même année que celle où Meghan Markle a épousé le prince Harry, c'est-à-dire en 2017. Donc cette madame, qui sort de je ne sais où, a été interviewée par le magazine Tatler et qui lui a posé des questions sur sa vie, mais qui n'a pas pu s'empêcher de poser des questions sur Meghan Markle. Alors le magazine lui a demandé ce qu'elle pensait de Meghan Markle et voici ce qu'elle a dit. En fait, elle n'a pas été tendre. Elle dit « Je ne pense pas qu'elle était prête à faire partie de ce mode de vie. Elle voulait établir ses propres règles et ses tristes. En tant que modèle, Meghan pouvait enseigner de belles valeurs, notamment sur la mixité. C'est une chose de très puissante que de faire partie de la famille royale. Au lieu de cela, elle est retournée en Californie pour faire un marché avec Netflix. » Donc ça, c'est ce que cette bonne dame qui sort de je ne sais où, qui se permet de dire. Si elle oublie de dire, c'est que oui, Meghan Markle avait rejoint la famille royale, mais il est possible de faire des choses si on laisse la possibilité. Meghan n'avait aucune marge de manœuvre. Elle était coincée dans un rôle qu'on voulait lui donner. Il n'était pas question qu'elle soit l'exemple de quelque chose que ce soit ou qu'elle soit un exemple pour qui que ce soit. La famille royale avait décidé qu'elle n'aurait pas une deuxième Diana. Et c'est pour ça qu'il fallait casser du Meghan à tout prix. Et c'est pour ça qu'ils ont travaillé main à main avec la presse tabloïde pour salir sa réputation. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, Madame, je ne sais pas quoi, ancienne patineuse, merci de garder vos conseils à vous-même. Merci de garder votre jugement. Je comprends qu'il existe la liberté d'expression, mais ça s'arrête où celle des autres commence. La liberté des autres commence. Meghan Markle ne vous a pas demandé votre avis sur sa vie. Il s'agit de sa vie personnelle. Et vous n'êtes pas en droit de dire quoi que ce soit dessus. Et de porter un jugement sur le fait qu'elle soit là en Californie, faire un marché avec Netflix, c'est bas de votre part. Donc, Madame, vous et votre passé d'ancienne patineuse ratée, parce que si vous aviez eu du succès, on aurait entendu parler de vous. Je suis désolée de donner des coups aussi bas, mais bon, vu qu'elle a commencé avec Meghan, en tant que fan de Meghan, je m'octroie le droit de pouvoir lui répondre. Enfin, en face de vous, bien sûr. Sachant que d'habitude, je ne suis pas très violente avec certaines personnes, dans mon propos, envers certaines personnes, mais je crois quand même qu'il y a des moments où il faut remettre les choses en place. Et je voulais le faire avec cette dame, Madame Rode Atkins-Hulst, qui, parce qu'elle est noire, évidemment, comme on va dire Meghan Markle, qui est métisse, s'octroie le droit de lui dire quelque chose. Non, ce n'est pas parce que vous êtes noire, Madame, que vous pouvez vous permettre de donner des leçons de morale à Meghan. Vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas sa situation, vous ne faites que regarder de l'extérieur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé le commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.